Bonjour, c'est Vincent de Blog Tennis Concept. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perception de la balle au tennis. Quand on pense à un bon coup joué au tennis, on pense bon placement par rapport à la balle, on pense belle gestuelle, bon rythme, bonne prise de raquette, pourquoi pas. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que tout part de là, de l'œil. Et c'est de la perception que vous avez de la trajectoire de la balle que naîtra un bon coup ou un mauvais coup. Je vous propose pour démarrer de vous concentrer sur les deux premiers points suivants. Alors, la première indication que vous devez repérer sur lequel vous devez vous concentrer, c'est la direction de la balle. C'est-à-dire, une fois que la balle franchit le filet, vous devez savoir si cette balle va arriver sur votre coup droit ou sur votre revers. Une fois cette indication repérée, il vous suffira de tourner vos épaules, soit pour effectuer un coup droit, soit pour effectuer un revers. Le mieux est bien évidemment de repérer cette direction avant que la balle, ou au plus tard, quand la balle est franchie le filet. À ce moment-là, vous aurez tout le temps pour préparer votre coup. Si vous déterminez la direction de la balle une fois longtemps après que celle-ci est franchie le filet, ce sera souvent trop tard. La deuxième indication sur laquelle il faut que vous vous concentriez, c'est la hauteur à laquelle la balle franchit le filet. En admettant que la balle franchisse le filet 50 cm au-dessus, ce qui est une hauteur basse. La balle va donc rebondir à cette hauteur-là, donc bien en dessous du filet, vous aurez donc à jouer une balle basse. Et donc, vous serez obligé de faire une flexion pour la jouer correctement. Mais, imaginez que cette même balle passe 3-4 mètres au-dessus du filet. Vous aurez alors à jouer une balle qui va rebondir à la hauteur de votre épaule, ou même au-dessus, et ce, quel que soit l'effet. Donc, la deuxième indication importante à surveiller, c'est la hauteur à laquelle la balle passe au-dessus du filet. Le troisième élément qui va intervenir dans la perception, c'est la longueur de balle. C'est un élément très important, puisque cet élément va conditionner si vous allez avancer vers la balle, ou au contraire, reculer pour jouer la balle. Mais, c'est un élément qui est beaucoup plus difficile à apprécier, car interviennent alors un quatrième élément, la vitesse de la balle. Un cinquième élément, l'effet, sans oublier la position de l'adversaire, s'il est à l'intérieur du terrain, s'il est derrière sa ligne. Et en extérieur, il y a aussi le vent qui joue en ligne de joue. Une balle qui passera haut au-dessus du filet aura tendance à avoir de la longueur, tandis qu'une balle qui passe 50 cm au-dessus du filet aura tendance à être plus courte. Mais attention, une balle, même si elle passe 50 cm au-dessus du filet, si elle est rapide, pourra garder de la longueur. La même balle, pas rapide, si elle est frappée par votre adversaire, alors que celui-ci est léger, bien à l'intérieur du terrain, pourra garder de la longueur, puisque la distance qui le sépare de vous se raccourcit. Enfin, pour les effets de balle, une balle coupée aura tendance à planer, et donc ça augmente, ça rallonge sa longueur. Une balle liftée va avoir la trajectoire qui va avoir tendance à se raccourcir. Donc méfiez-vous des balles que vous jugez longues, si elles sont liftées, elles retombent parfois dans le terrain. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les deux premières choses à repérer, la direction de la balle et la hauteur à laquelle la balle passe au fond du filet. Merci de votre attention et à bientôt sur BlogTadisConcept pour d'autres conseils.